Bonsoir, moi c'est Pauline, je suis professeure de yoga, yoga flow et yin yoga. Je suis professeure de yoga chez Vega Yoga. Donc Vega Yoga, en fait c'est une sorte de studio digital où on est deux profs de yoga et on vous propose plein de types de yoga différents. D'ailleurs Vega Yoga est en train de noter ici en discussion. Et ce soir, on va partir pour une pratique d'une cinquantaine de minutes de yoga flow. Donc yoga un peu dynamique sur le chakra manipura, chakra du plexus solaire. Donc voilà, munissez-vous tout de suite d'un tapis. Et si vous avez en plus d'un tapis, un petit coussin pour la partie un petit peu plus au sol après, prenez-le aussi. Ok, donc manipura chakra, c'est un chakra qui représente un petit peu notre flamme intérieure, notre feu. Donc on va sur la première partie du cours aller un petit peu dans le mouvement pour essayer de déchauffer un petit peu notre corps, ok ? De ramener un petit peu d'énergie. Puis après, on va faire une partie un petit peu plus yin, un petit peu plus douce vers la fin. D'accord ? Super. On va y aller tout de suite, d'accord ? Donc je vois que je pense qu'il n'y a pas de débutant ou pas de blessure en tout cas. Donc on va y aller tout de suite, tranquillement, sur le tapis. Ok ? Je vais juste laisser les commentaires encore un tout petit peu le temps que tout le monde arrive. Sinon, pour les personnes qui sont déjà prêtes, on va commencer notre pratique. Allongé sur le dos, les genoux pliés. D'accord ? Je pense que vous me voyez bien là. Ouais. Et les mains, on va les mettre dans une position stratégique, c'est-à-dire au niveau du chakra du plexus solaire, justement. Ok ? Donc, le chakra du plexus solaire, il se situe au-dessus du nombril et en dessous des côtes. Donc, à peu près ici. Généralement, c'est un petit peu dur. Ok ? On peut toucher, c'est un petit peu dur. Vous pouvez même passer la main sous votre t-shirt, justement, pour faire un pot à pot. Et vous connecter encore plus à votre corps. D'accord ? Donc, vous fermez les yeux et vous rentrez votre regard à l'intérieur de vous, tranquillement. Les mains bien à plat sur le ventre, peut-être pot à pot, si vous avez choisi de le faire. Relâchez bien vos épaules. Relâchez le dos, tout le dos dans le sol. On a les genoux pliés, donc on peut ressentir vraiment tout le dos du bas vers le haut, complètement relâché dans le sol. Détendez-vous, détentez tous les traits de votre visage et arrivez sur votre tapis, dans votre pratique. Ce soir, c'est votre bulle de bien-être, la bulle que vous vous offrez à vous-même. À chaque inspire, ressentez le ventre qui se gonfle et à chaque expire, le ventre qui se dégonfle. Détendez-vous complètement dans le sol. Laissez de côté ce qui s'est passé dans votre journée, ce qui va se passer dans votre soirée. Simplement, prenez ces quelques minutes pour vous et pour prendre soin de vous. On va travailler un aspect énergétique ce soir, le chakra du plexus solaire. Et on va travailler ce chakra, donc le chakra c'est une roue d'énergie. Donc il y en a sept dans notre corps qui partent de la base de la colonne vertébrale jusqu'au-dessus de notre tête. Et c'est par là que le prana, donc le prana c'est l'énergie vitale, va passer. Ok, donc le chakra du plexus solaire représente notre force intérieure, le passage à l'action, la confiance en soi. Et en le rééquilibrant, on va arrêter de procrastiner. On va vraiment aller de l'avant. On a plus confiance en la vie. Peut-être que ça vous parle ce soir ou peut-être pas dans tous les cas. Physiquement, on va travailler notre énergie, on va travailler notre relâchement musculaire en fin de pratique. Ok, super. Tout doucement, on va relâcher les mains sur les côtés et on ramène la cheville gauche sur la cuisse droite. Cheville gauche, cuisse droite, on attrape l'arrière de la cuisse droite. A la fois, on pousse le genou gauche vers l'avant et on ramène la cuisse droite vers nous. Pour vraiment ressentir dans la cuisse et la fesse gauche. Continuez à respirer. Et dès maintenant, respirez uniquement par le nez. Inspire, expire. Peut-être aussi c'est dans votre pratique respiration ou jaillisse. Ou simplement des respirations profondes par le nez. Prochaine inspire. On repose le pied droit sur le sol et on tend la jambe gauche, pied flex. Soit on reste là juste pour ressentir à l'arrière de la jambe gauche. Soit on attrape peut-être l'arrière de la cuisse gauche. Si le genou n'est pas complètement tendu, ce n'est pas grave. Restez là. Inspirez, expirez encore. Prochaine inspire, on repose le pied gauche sur le sol et la cheville droite vient sur la cuisse gauche. On attrape l'arrière de la cuisse gauche et on pousse le genou droit vers l'avant. Et on ramène en même temps la cuisse gauche vers nous. Ressentez vraiment l'étirement dans la fesse droite. Continuez à respirer. Continuez à relâcher les épaules. Détendez-vous complètement et connectez-vous à votre corps et à toutes vos sensations. Encore deux respirations. Prochaine inspire, pied gauche sur le sol, jambe droite qui se tend, pied flex. Soit on reste là, soit on attrape l'arrière de la cuisse droite et on respire. Prochaine inspire, on ramène le pied droit sur le sol et on ramène les deux bras vers l'arrière. Inspirez les bras vers l'arrière et expirez. On rentre le ventre, on plaque le dos sur le sol, on ramène les deux bras vers l'avant et on soulève légèrement ici les épaules. On rentre bien le ventre, ok ? On vient sécuriser nos organes internes. On inspire, on ramène tout le corps sur le sol, les bras vers l'arrière. Encore, inspirez ici, expirez, rentrez le ventre et ramenez les bras vers l'avant. Inspirez, relâchez vers l'arrière. Dernière, inspirez vers l'avant. Et puis relâchez vers l'arrière, on ramène les deux genoux vers la poitrine. On inspire et à l'expiration, on roule vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant pour revenir en posture du tailleur. Super, posture du tailleur, tranquillement. Confortablement, on inspire, on inspire les bras vers le ciel, on prend toute l'énergie du ciel et à l'expiration, on le ramène près du cœur en prière. Ok, encore une fois, on inspire, on se grandit, grandit. C'est la colonne qui crée de l'espace entre la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche les mains en prière devant le cœur. Dernière, inspire et dernière, expire, relâchez. On entrelace les doigts et on vient créer un petit peu de mouvement dans nos poignets. Toujours peut-être refermer les yeux. Super, prochaine inspire, on ramène les deux mains derrière la nuque. On va ouvrir en crunch ici, les coudes sur les côtés. On ouvre le cœur, on peut légèrement être en extension du dos. On inspire et à l'expiration, on ramène le front vers la poitrine et on ferme les coudes. Encore, inspirez, ouvrez, creusez le dos. Expirez, relâchez le front et ici, ramenez le coude, pardon, le menton vers la poitrine dernière. On inspire en haut et on expire, on referme nos coudes. Super, inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, main droite à côté de la fesse droite et on vient complètement s'étirer vers la droite. Vraiment, ressentez tout le flanc gauche qui s'ouvre vers le ciel. En même temps, petite compression au niveau du flanc droit. Inspirez, revenez vers le ciel, expirez, main gauche à côté de la fesse gauche et on s'étire à droite. Ressentez vraiment la différence entre le flanc droit et le flanc gauche. Même si c'est subtil, plus vous allez vous connecter à vos sensations, même les plus subtiles, plus vous allez avoir une connexion et une concentration. Inspirez, revenez au centre, changez le croisement de vos jambes et à l'expiration, on relâche vers l'avant. Toujours les os des fessiers sur le sol, on relâche la tête. Détendez-vous, détendez les cervicales ici. Peut-être que vous pouvez bouger la tête de gauche à droite, de droite à gauche pour ressentir que ça se détend très bien. Continuez à respirer profondément. Prochaine inspire ici, on se redresse tranquillement, on crochette les mains ensemble et on ouvre les paumes de main vers le ciel. Ouvrez le cœur vers le ciel. À l'expiration, on arrondit le dos, on ramène les mains crochetées vers l'avant. Encore, inspirez, ouvrez, expirez, arrondissez le dos. Dernier, inspire, ouvrez, expirez, arrondissez. Et revenez en position du tailleur, les paumes de main vers le ciel, relâchez les épaules. Et simplement ici, ressentez que c'est une posture fière. Ressentez le cœur qui s'ouvre, peut-être que vous aviez les épaules fermées toute la journée. Ressentez vraiment que ça s'ouvre. Ressentez que votre posture est un peu plus droite. Détendez les traits de votre visage. Et tranquillement, vous allez trouver votre chemin vers une posture de la table, donc à quatre pattes. Les genoux à la largeur des fessiers et les mains à la largeur des épaules. Super. Ici, à quatre pattes, on va faire des mouvements avec notre colonne vertébrale. Donc, les mouvements sont les suivants. À l'inspire, on va creuser le dos et ouvrir la poitrine, ouvrir le regard vers l'avant. Et à l'expiration, on va pousser dans les mains pour arrondir le dos comme un petit chat qui arrondit son dos et qui s'étire. Les omoplates s'écartent, le menton vers la poitrine. Inspirez, creusez à nouveau, allez-y à votre rythme cette fois-ci. Expirez, arrondissez le dos, poussez dans les mains, poussez dans les coups de pied. Inspirez, dernière, on creuse. Et expirez, arrondissez le dos. Et on revient dans une posture neutre. Cette fois-ci, premier challenge, on crochette les pieds à l'arrière et on va décoller les deux genoux du sol, mais à un centimètre. D'accord ? Il touche presque le sol, mais il se décolle quand même. Cette fois-ci, on engage bien sur le ventre. Ok ? On vient sécuriser nos lombaires, notre dos. Allez, courage encore. Je ne vous vois pas, mais je pense à vous. Et on expire, on relâche les deux genoux. Encore une fois, inspirez, expirez ici. Prochaine inspire, on décolle les deux genoux du sol. On engage le ventre, on pousse dans les mains, on écarte les omoplates. Courage. Une, deux, un, et on relâche. Super. Une dernière fois ici, on inspire, on expire. Puis prochaine inspiration, on décolle les genoux du sol. Courage. On engage bien le ventre, on ne fait pas semblant. Attention, encore plus proche du sol, les genoux. Et on expire, surpère tout le monde. On décrochette les pieds à l'arrière et on vient prendre notre première posture de l'enfant. Donc les fessiers sur les talons, les mains vers l'avant et le front sur le sol. Si le sol est trop loin, pour le front, on ramène peut-être un petit coussin sur le front. On relâche bien les bras vers l'avant pour étirer le dos. On ressent aussi peut-être un petit peu de pincement, d'étirement au niveau des hanches. Respirez, toujours oxygènez-vous par le nez. Super. Continuez à respirer profondément et tranquillement ici. Et puis prochaine inspiration, on va revenir en posture de la table. Donc on écarte à nouveau les genoux tranquillement. Et puis à la prochaine inspiration, on va décoller la jambe gauche du sol. Pied flex, jambe gauche bien droite. On regarde un peu vers l'avant et ramenez la main droite vers l'avant. Ici, on est fermé dans la hanche gauche. On est gainé au niveau du ventre. On inspire ici. Et à l'expiration, connectez coude droit avec genou gauche. Inspirez, tendez jambe et bras. Expirez, connexion genou-coude. Dernière inspiration. Tendez. Et expirez, connexion genou-coude. Ici, on arrondit le dos. Prochaine inspiration, on repose. Et on fait la même chose de l'autre côté. Courage. On vient tendre la jambe droite à l'arrière. Pied flex, tendre le bras gauche à l'avant. On regarde vers le sol, on ne casse pas la nuque, on inspire. Expirez, connectez. Genou-coude, faites-vous confiance. Inspirez, tendez. Expirez, connexion genou-coude. Dernière inspiration. Et dernière inspiration. Super. On revient en posture de la table. Cette fois-ci, on décale le pied gauche vers la gauche. Un petit peu. Donc, le tibia gauche et le pied gauche vers la gauche. Et on vient tendre la jambe droite à l'arrière. Comme si on était en demi-planche. Le bras droit vers le ciel. On inspire, on expire. Ouvrez bien votre poitrine. Poussez dans la main gauche. Inspirez ici. Et la prochaine expiration, on va faire un grand pas avec le pied droit à l'arrière vers l'avant. Hop ! On vient en low lunge. Ici, on se redresse en low lunge. On rétroverse le bassin. Les bras vers le ciel. On inspire, on expire. On relâche les épaules des oreilles. Inspirez encore. Et expirez. Relâchez bien votre bassin. Ressentez dans l'avant de la cuisse gauche. Les fléchisseurs de hanche. Prochaine, inspire. Les deux mains sur le sol. On peut ramener le pied droit un petit peu plus vers l'avant. Et notre half split. Ici, on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on relâche le buste vers la jambe droite. Donc, l'idée, c'est vraiment de ressentir un bel étirement à l'arrière de la jambe droite. On inspire, on expire ici tranquillement. Prochaine, inspire. On recrochette le pied à l'avant. Enfin, on replie le pied à l'avant, pardon. On fait un grand cercle avec la main droite. Et on vient chercher le pied gauche à l'arrière. Pour étirer tout le quadrigauche. Donc ici, si c'est compliqué d'aller chercher le pied gauche, parce que ça nous fait des crampes, on essaye de le faire activement. Ok ? On reste ici. Sinon, on essaye de l'attraper. Si on arrive à l'attraper, on inspire. Et à chaque expiration, on ramène le pied un petit peu plus vers le fessier. Inspirez, expirez ici. Toujours ouvrez bien dans l'épaule droite. Prochaine inspire, on revient. Les deux mains sur le sol. On ramène les mains vers le ciel à l'inspire. À l'expire, les mains en prière devant le cœur. Et on va faire un léger twist. Donc, twistez vers la droite pour l'instant ici. On reste. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Regardez un petit peu plus vers la droite. On essaye de tenir. Grandissez-vous. Grandissez la colonne. Inspirez. Expirez. Et repoussez-vous ici pour ouvrir un peu plus l'épaule droite vers l'arrière. Ok. Prochaine inspiration, on revient au centre. On ramène le pied droit à l'arrière. Et on revient dans notre table. On fait tout de l'autre côté. Ok. Donc, ramenez le tibia droit vers le côté droit. Tendez la jambe gauche à l'arrière. Et on vient dans une sorte de demi-planche. Le bras gauche vers le ciel. Inspirez ici. Ouvrez bien votre hanche gauche. Et ouvrez bien l'épaule gauche. Et puis, vous savez ce qui arrive. Le pied gauche fait un grand pas à l'avant. Hop. Pour se redresser en low lunge. Donc, la jambe droite à l'arrière revient dans son centre. On ramène les bras vers le ciel. On inspire. On expire. Ok. Prochaine inspiration, les deux mains sur le tapis. On ramène le pied gauche un peu plus vers l'avant pour tendre la jambe gauche. Inspirez. Redressez-vous. Et expirez. Relâchez un petit peu plus sur votre jambe gauche. Toujours les hanches bien de face. Respirez. Ressentez l'étirement dans toute l'arrière de la jambe gauche. Puis, prochaine inspiration. On replie à l'avant. On ramène la main droite à côté du pied gauche. On fait un grand cercle avec la main gauche et le bras gauche pour aller chercher le pied droit. Ou alors, on fait tout comme. Inspirez ici. Expirez. Ramenez le pied un petit peu plus vers la fesse droite. Ouvrez un petit peu plus dans la hanche gauche. Pardon. L'épaule gauche. Super. Inspirez. Revenez au centre. On se redresse en low lunge. On ramène les mains en prière devant le cœur. Et à l'expiration, on twist à gauche pour l'instant. Inspirez ici. Et à l'expiration, on ramène le genou droit, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Coude droit, extérieur, genou gauche. Regardez vers l'arrière. Encore trois respirations. Deux respirations. Et une respiration. Revenez ici au centre. Et recrochez le pied gauche vers l'arrière. Ok. Cette fois-ci, on va partir dans notre planche. Jambe droite et jambe gauche qui s'élèvent vers l'arrière. Donc, on est dans une planche. On pousse dans les mains. On inspire ici. Et à l'expiration, premier chien tête en bas, poussez les fessiers vers le ciel. Ici, dans votre chien tête en bas, vous pouvez complètement plier les jambes, pousser dans les mains. Donc, main largeur des épaules et pied largeur du bassin. Ok. Donc, laissez vraiment que les homoplates s'écartent. Que vous ramenez le poil au niveau de l'avant du corps et de l'arrière en même temps. On peut pédaler pied gauche, genou gauche et genou droit qui se plient. C'est une respiration dans ce chien tête en bas. Trouvez vos appuis. Et puis, quand c'est ok, vous pouvez peut-être trouver un chien tête en bas un petit peu plus statique. Mais l'idée, c'est vraiment de bien relâcher la tête, de regarder entre vos pieds ou entre vos cuisses. Et surtout, d'avoir le dos bien droit. On va partir pour quelques salutations au soleil. Pour bien réveiller notre corps, on va y aller en mouvement. Je vais décortiquer les premières. Et puis après, on ira un peu plus rapidement. Inspirez, regardez vers l'avant. Faites des petits pas vers vos mains. Expirez, relâchez la tête complètement. Inspirez, redressez-vous les mains vers le ciel. Expirez, Samas, titille les mains en prière devant le cœur. C'est parti ! Inspirez les bras vers le ciel. Regardez entre vos mains. Expirez, pliez le cou des genoux et relâchez le buste sur les jambes. Inspirez les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Regardez un petit peu vers l'avant. Expirez, relâchez le buste sur les jambes. Les deux mains sur le tapis. Bien sûr, les genoux peuvent être pliés. Pieds droits et pieds gauches à l'arrière, vous êtes en planche. On s'attend tous en planche ici. On peut légèrement arrondir le dos dans la planche du yoga. Mais on engage toujours les jambes et le ventre. On inspire ici, on expire, genoux sur le sol. Coup de pied sur le sol. Et on plie les coudes pour amener tout le corps sur le sol. On inspire, on pousse dans les mains pour ouvrir le cœur vers l'avant. On est en cobra. On peut être dans un tout petit cobra ici aussi, c'est ok. Et on expire, on relâche, on crochette les pieds à l'arrière. Et on repousse dans nos mains pour revenir dans notre chien tête en bas. Ok, on refait une fois ça. On inspire, on regarde vers l'avant. Petit pas. Vers l'avant, on relâche la tête vers le sol. Inspirez, pliez les genoux pour revenir vers le ciel. Et directement expirez, relâchez. Coup de genou, pliez. Relâchez le buste vers les jambes. Inspirez, dos droit. Regardez vers l'avant, les mains sur les cuisses ou les tibias. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, pied gauche, pied droit à l'arrière en planche. Deuxième alternative. On expire, genou sur le sol. Coup de pied au sol. On inspire ici. Expirez, pliez les coudes. Et ramenez peut-être le menton et la poitrine sur le sol. À l'inspire, on ramène les hanches sur le sol. On pousse dans les mains en cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Faites peut-être un grand pas cette fois-ci. Et expirez, relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous. Regardez vers le ciel. Expirez, expirez. Expirez, samastite les mains en prière devant le cœur. On va faire la salutation B. Ok ? Donc, on y va. Les deux gros orteils se touchent. On rétroverse le bassin. On va inspirer. Venir en chaise. Utkatasana. On rétroverse le bassin. Les bras ici, de part et d'autre des oreilles. Et on expire, on relâche vers l'avant. Inspirez, dos droit. Regardez vers l'avant. Expirez, les deux mains sur le sol. Pied droit, pied gauche à l'arrière en planche. Inspirez en planche. Expirez, genou sur le sol. Là, c'est votre variante. Soit genou, poitrine, menton. Soit tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Ouvrez le cœur. Expirez, chien, tête en bas. Prochaine, inspire. Le pied droit va venir entre les deux mains. Le pied gauche à l'arrière en pied de guerrier 1. Donc, à 45 degrés, plante deux pieds sur le sol. Le pied droit peut aller un petit peu plus vers la droite pour plus d'équilibre. On se redresse, les mains vers le ciel. On étire les flancs. On regarde entre nos mains, les hanches, les unes de face. On inspire. Expirez, les mains sur le sol. Pied droit à l'arrière en planche. Et chien, tête en bas, directement. Inspirez, pied gauche entre les mains. Pied droit à l'arrière à 45 degrés. On se redresse en guerrier 1. Les mains vers le ciel. On inspire. Expirez, les deux mains sur le sol. Pied gauche à l'arrière en planche. Genou, poitrine, menton sur le sol. Allez, courage. On inspire. On pousse dans les mains. Chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, grand pas. Pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. On se redresse directement en chaise. Utkatasana. Et on expire. On relâche. Posture ici de la montagne. Les deux paumes de main vers l'avant. On relâche les épaules. On détend complètement. Ressentez l'ancrage dans vos pieds. À la fois l'ancrage et à la fois l'étirement de le sommet du crâne vers le ciel. Ressentez que votre corps est un petit peu plus chaud qu'au début de la pratique. Détendez-vous encore plus. Et on va partir pour un petit flot tranquillement. Ok. Donc ici, à l'inspiration, on va étendre la jambe droite vers l'avant. Ici, pied flex. On inspire, on expire un petit peu plus haut. Et prochaine inspiration. Les mains en prière devant le cœur. On relâche le pied à l'arrière en guerrier. Trois, le pied droit ne touche pas le sol. Ici, le regard est très important. On ferme la hanche. Ok. On engage le ventre. Et puis, le plus lentement possible. Attention, pas avant moi. On ramène le pied droit. Grand pas vers l'arrière. Allez. Trois, deux, un. Et on relâche les bras vers le ciel. On est en high lunge. Ici, en high lunge, le genou à l'arrière n'est pas plié. Et bien tendu. À l'avant, par contre, c'est bien plié. On inspire ici. À l'expiration, on va plier le genou à l'arrière comme une fente. Inspirez, retendez à l'arrière. Expirez, fente. Inspirez, retendez. Et expirez, fente. Inspirez, retendez directement. Main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. On twist. Inspirez, on twist ici. Regardez vers l'arrière. Et expirez. Attention, on va faire un grand cercle avec le bras droit vers l'arrière. Et bras gauche vers l'avant. Guerrier, deux. Ici, à l'arrière, on est bien 90 degrés avec notre pied. Au final, on est comme parallèle au tapis. À l'avant, on est bien plié dans le genou. Les deux bras de part et d'autre du bus. Fort, guerrier. On regarde à l'aplomb du majeur. On inspire, expirez. Relâchez la paume de la main vers le ciel à l'avant. Et relâchez ici vers l'arrière. Renversez votre guerrier. Inspirez ici. Expirez les deux mains à l'avant du tapis. Pied gauche à l'arrière. On est en posture de la planche. Ici, petit challenge. Soit genou, poitre et menton. Soit on inspire les épaules au-delà des poignets. Et on expire, on plie les coudes au niveau du buste. On inspire, on relâche les coups de pied sur le sol. On ouvre le cœur. Et on expire, chien tête en bas. Ici, petit challenge à nouveau. Les deux gros ortailles se touchent. On plie dans les genoux. On inspire, on regarde vers l'avant. On fait le grand saut vers l'avant. Et on relâche la tête. Super. Inspirez, redressez-vous. Les mains vers le ciel. Et expirez sa masse. Sitiez les mains en prière devant le cœur. Super, tout le monde. Donc cette fois-ci, on fait tout à gauche. Super. On inspire la jambe gauche qui s'étire vers l'avant. Pied flex. Engagez le ventre. Et expirez. Ramenez la jambe gauche parallèle au sol. À l'arrière. Guerrier 3. Les mains en prière devant le cœur. Regardez un point fixe. Ici, engagez bien le ventre. La hanche gauche se ferme. Inspirez ici. Expirez tout doucement, le plus lentement possible. Faites un grand pas avec le pied gauche à l'arrière pour retrouver une fente. Inspirez en fente. Et on a nos trois fentes. Expirez. Relâchez le genou vers le sol à l'arrière. Inspirez en temps. Expirez en pli. Dernière. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Puis inspirez, tendez. Ramenez la main gauche vers l'avant. La main droite vers l'arrière. Regardez à l'arrière. Allez, encore. Puis inspirez ici. Retournez le bras gauche vers l'arrière et le bras droit vers l'avant. Guerrier 2. Donc le buste regarde vers la gauche. Mais nous, on regarde vers l'avant. On ouvre bien notre genou droit vers la droite ici. On relâche les épaules. Inspirez, ouvrez la paume de la main. Renversez votre guerrier 2. Et expirez. Relâchez les deux mains de part et d'autre du pied droit. Et on est en planche. Inspirez en planche. Expirez, peut-être chaturanga. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, chien, tête en bas. Petite position bien méritée. Genoux sur le sol. Coup de pied au sol. Fessiers sur les talons. Vous êtes un poste sûr de l'enfant. Écoutez votre rythme cardiaque. Écoutez. Respirez toujours profondément. On va faire un deuxième flot ensuite. Encore quelques respirations. Tranquillement. Encore trois respirations ici. Ressentez vraiment la chaleur que vous avez créée dans tout votre corps. Peut-être même au niveau du plexus solaire qui s'est un petit peu adouci. Et puis quand vous serez prêt, décrochez les pieds à l'arrière pour venir en chien, tête en bas. Retrouvez vos appuis. Tranquillement, repoussez bien les mains du sol. Ramenez les talons en direction du tapis. Prenez une grande inspire par le nez. Relâchez tout par la bouche. Ok, on est reparti. Pied droit, jambe droite vers le ciel. Inspirez. Expirez. Pliez le genou droit. Ramenez le pied droit vers la fesse. Puis inspirez ici. À l'expiration, genou droit. Faisons rejoindre le coude droit. On ne pousse pas le pied au sol. Arrondissez le haut du dos. Inspirez. Ramenez la jambe droite vers le ciel. Expirez. Genou droit, coude gauche. Inspirez. Pied droit vers le ciel. Allez, courage. Expirez. Genou droit au menton. Allez, trois. Deux. Un. Et pied droit délicatement sur le sol. Ok, on s'en redresse par mon high lunge. Vous connaissez high lunge ici. On inspire. On tend la jambe à l'avant. On expire les deux mains en prière devant le cœur. Et on vient relâcher le buste un petit peu plus vers la jambe droite. Inspirez ici. Expirez. On replie à l'avant. Et on va faire un grand pas ici sans poser le pied gauche sur le sol pour venir en arbre. Donc, soit le pied à l'intérieur du mollet droit, soit à l'intérieur ici de la cuisse droite. Pas sur le genou s'il vous plaît. On ramène les deux mains en prière devant le cœur pour commencer. Surtout, un point fixe devant vous. Inspirez. Prochaine expiration. Ouvrez votre arbre. Ouvrez ici vos feuillages. Ok, prochain challenge. On ferme les yeux. Allez, je me challenge avec vous. Ouh là, ça tangue un petit peu. Allez, on essaye de tenir encore. Super. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Ramenez la cheville gauche sur la cuisse droite cette fois-ci. Et on vient s'asseoir comme sur une chaise imaginaire. Derrière. Inspirez, expirez ici. Prochaine inspiration. On passe la jambe gauche derrière la jambe droite. Et on vient se faire une petite révérence. Tranquillement, relâche la tête vers le sol. Prochaine inspiration. On se redresse les deux pieds parallèles. Posture de la montagne. On a deux côtés, non ? Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez le buste sur les jambes. Inspirez, dos droit, regardez vers l'avant. Expirez les deux mains sur le sol. Cette fois-ci, pied gauche, pied droit vers l'arrière en planche. Inspirez en planche. Expirez votre variation du flot. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, chien tête en bas directement. Pied gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Plie le genou gauche. Pied gauche vers la fesse gauche. Inspire, genou gauche vers le cou de gauche. Expire, relâche vers l'arrière. Inspire, genou gauche, cou de droit. Inspire, relâche vers l'arrière. Dernière. Inspire, genou gauche, menton. Trois. Deux. Et un. Délicatement, le plus doucement possible. Pied gauche à l'arrière. Je ne veux pas entendre de bruit. Ok. Inspirez, redressez-vous en high lunge. Restez là. Et à l'expiration, main en prière devant le cœur. Genou ici qui se tend à l'avant. Et on expire, on relâche le buste vers la jambe gauche. On inspire ici, on replie à l'avant. Et on vient sauter vers notre posture de l'arbre. Donc, je me tourne, ramenez le pied droit à l'intérieur du mollet gauche ou à l'intérieur de la cuisse. Voilà, super, main en prière devant le cœur. Et puis, si vous voulez étirer vos bras, vous pouvez. Et puis, si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez. Ouh ! Deuxième fois. Voilà, il y a tout le monde qui peut tomber. Et c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Respirez encore. Et puis, on est parti pour notre révérence. Non, pas tout de suite. Déjà, on va ramener la cheville droite sur la cuisse gauche. Mais en prière devant le cœur, on s'assoit sur notre chaise imaginaire. Inspirez, expirez. Prochaine, inspirez, révérence. Jambes gauches derrière, jambes droites derrière la jambe gauche. Inspirez, revenez ici. Main en prière devant le cœur, à l'avant de notre tapis. On reprend ses esprits tranquillement. Super. Puis ici, petit challenge, on va venir s'asseoir le plus lentement possible. Et on va venir sur les orteils. S'asseoir tout doucement. Donc là, on est sur les orteils, les genoux pliés. On reste ici. Et avec contrôle, on ramène les fessiers sur le sol. Et on vient dans la posture du bateau. Donc ici, la posture du bateau, vous pouvez soit attraper les mollets, soit ramener les mains derrière. Surtout le dos. On essaye de le grandir. On inspire. Et à l'expiration, tend la jambe droite. Inspirez, ramenez la jambe droite. Expirez, tendez la jambe gauche. Inspirez, revenez. Et expirez, on essaye de tendre les deux. Et expirez, relâchez. Super. On attrape nos deux genoux et on relâche la tête. Comme si on se faisait un câlin ici. Une pause bien méritée. Après tous ces mouvements, ressentez vraiment la chaleur qui s'est créée dans votre corps. L'énergie qui circule dans chaque cellule. Prenez le temps de vous décontracter. Toute phase de croissance mérite sa phase de repli. Est-ce que ça vous parle ? L'énergie yang, l'énergie yin. On a dépensé notre énergie dans cette pratique. Maintenant, on va essayer de la canaliser dans une phase de repli. La recréer avec plus de douceur, avec plus de lenteur. On est dans une énergie plus yin. On va rester un peu plus longtemps dans chaque posture. Ici, je vais vous demander un dernier effort. Un dernier petit chien tête en bas. Juste pour aller dans la posture du signe. Donc ici, la posture du signe. On ramène la jambe droite, le tibia droit vers l'avant. Et on le pose ici, au niveau de l'avant, notre tapis vers nos mains. On ramène le pied gauche à l'arrière. On essaye de ramener la fesse gauche, finalement, la fesse droite vers le sol. Si elle n'est pas complètement sur le sol, n'hésitez pas à mettre un petit coussin derrière. Ici, on ne veut évidemment pas de douleur dans les genoux, ni dans les hanches. On inspire, on ouvre le cœur. Et l'expiration, on relâche. Comme un pigeon, on appelle ça un signe, un yin. On relâche la tête. On se détend complètement dans cette posture. Relâchez complètement. Détendez-vous. Détendez les épaules. Essayez de vous connecter à cette sensation. Détirement dans la fesse droite et la cuisse droite. Rentrez dans une énergie un peu plus douce, avec vous-même. Et ressentez que l'énergie se canalise à l'intérieur de vous, maintenant. On n'est plus en train de s'étendre vers l'extérieur. Relâchez toujours un peu plus. Peut-être qu'à ce moment-là de la posture, vous allez un petit peu plus loin. Je crois que c'est très intense. Essayez de détendre et décrisper votre visage. Et de vous relâcher encore plus. Vous avez le contrôle sur votre souffle. Et vous avez le contrôle sur la posture. Encore trois respirations ici. Et puis, prochaine inspiration, on va crocheter le pied à l'arrière. Repoussez dans nos avant-bras et nos mains. Pour revenir en chien, tête en bas. Gardez le petit coussin près de vous. Cette fois-ci, on ramène le tibia gauche vers nos mains. On repose sur le tapis. On joue avec le pied droit à l'arrière pour amener la fesse gauche vers le sol. Et peut-être qu'on ramène le petit coussin sous la fesse gauche. On inspire, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on relâche. Si vous n'arrivez pas à relâcher sur vos avant-bras, restez sur les mains. Ok ? Sinon, relâchez tout. Détendez-vous complètement. Si vous avez des douleurs dans le genou, n'hésitez pas à ramener le pied vers les hanches. Détendez-vous encore plus complètement dans cette posture. Relâchez encore plus. Créez un petit peu plus d'espace dans la cuisse. Créez un petit peu plus d'espace dans la fesse. Laissez place au silence à l'intérieur de vous. Malgré toutes les pensées qui puissent arriver dans votre tête, écoutez ce silence. Écoutez votre souffle comme le bruit des vagues. Prochaine inspiration. On va repousser dans les mains, se redresser. Et délicatement, on va repousser la jambe gauche vers l'arrière. Et on va venir dans une posture de l'enfant. Si vous voulez ouvrir les genoux vers les extérieurs, vous pouvez pour laisser passer votre buste. On relâche tranquillement dans une posture un peu plus neutre. Détendez-vous complètement dans cette posture. Ressentez ce temps un petit peu plus calme que vous vous offrez. Ressentez un peu plus de douceur, de chaleur dans votre cœur. Quand vous serez prêt, on va se redresser simplement pour passer dans la posture du sphinx. Donc, tout l'avant du corps sur le sol, tranquillement, en essayant du moins possible de contracter les muscles. Coup de pied sur le sol, les avant-bras vers l'avant, les coudes sous les épaules. Et on ouvre le cœur vers l'avant. Ici, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le cœur, d'ouvrir les épaules. Et de ressentir un étirement justement au niveau de l'abdomen. Et peut-être au niveau justement de notre plexus solaire. Revenons à lui, revenons à ce plexus. Qui nous permet de passer à l'action, d'avoir confiance en nous. Peut-être qu'à ce moment-là de la pratique, vous pouvez vous demander comment je me sens. Ai-je confiance en moi ? Ai-je confiance en la vie ? Si vous voulez aller un peu plus loin dans cette posture, pliez simplement les genoux. Pour ressentir un petit peu plus d'étirements dans le ventre et un petit peu plus de compression au niveau du bas du dos. Demandez-vous si vous vous sentez fort, si vous avez des peurs qui vous bloquent dans votre chemin. Et peut-être que cette flamme intérieure vous aidera justement à aller de l'avant. Est-ce que vous atteignez vos objectifs dans votre vie personnelle, dans votre travail ? Toutes ces questions qui peuvent être intéressantes. D'observer les réponses sans jugement, avec accueil. Pour trouver les solutions adéquates. Inspirez une dernière fois ici. Expirez, relâchez les jambes à l'arrière si les genoux étaient pliés. Et ramenez les mains comme un petit coussin pour accueillir soit la joue, soit le front. Et détendez-vous comme si vous étiez dans un shavasana, mais de l'autre côté. Et puis prochaine inspiration, on va comme une crêpe ici, se détendre sur le dos. Le plus lentement possible, toujours en restant dans cette énergie yin. On va faire une dernière petite inversion, un petit twist. Donc on ramène les fessiers vers la gauche et on laisse tomber les jambes à droite. On regarde vers la gauche. Donc les mains peuvent être sur le ventre, ou en croix, ou en cactus, comme vous préférez. Ressentez juste le léger twist dans la colonne, le léger étirement dans la nuque. Et l'étendez-vous complètement. Ressentez que vous vous abandonnez au tapis. Ayez confiance en votre tapis, en la terre. Relâchez complètement, comme si le sol vous a absorbé. Préparez-vous au shavasana. Prochaine inspiration, on ramène les fesses au centre, les genoux au centre, le buste au centre. Et prochaine inspiration, les fesses vers la droite. On relâche les jambes vers la gauche et on regarde à droite. Relâchez complètement. Détendez-vous. Prochaine inspiration, ici, on revient au centre. Et quand vous serez prêt, shavasana, on est tendre les jambes vers la gauche. Détendez-vous. Relâchez les paumes de main vers le ciel. Relâchez tout complètement. Si vous avez besoin de vous couvrir, allez-y. Détendez-vous pour quelques minutes. Détendez-vous. Détendez les traits du visage. Relâchez complètement votre corps dans le sol. Relâchez chaque espace du corps encore contracté. Relâchez. Relâchez tous les traits de votre visage. Détendez le front, les yeux, le menton. Des joues et la mâchoire. Relâchez même les traits du visage. Relâchez la langue du palais. Détendez-vous complètement. Ici, vous n'avez plus rien à faire et rien à quoi penser. Vous êtes bien, en sécurité. Tout est déjà là. Merci. 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 Ici, quand vous êtes revenus en tailleur, ramenez les mains sur les genoux et grandissez-vous en relâchant les épaules. Je vous propose de répéter mentalement trois intentions en rapport avec notre chakra du plexus solaire. Libre à vous de le répéter mentalement ou pas. On va répéter à chaque fois mentalement ses intentions en inspirant et en expirant. Inspirez. Je crois en moi. Inspirez. Je crois en moi. Détendez les traits de votre visage. Relâchez les épaules. Inspirez. Je mérite le bonheur. Expirez. Inspirez. Je mérite le bonheur. Expirez. Détendez-vous. Inspirez. Je mérite d'être vu et entendu. Expirez. Dernier. Inspirez. Inspirez. Je mérite d'être vu et entendu. Expirez. Ramenez les mains en prière devant le cœur et laissez résonner ces trois phrases à l'intérieur de vous. Amenez le menton vers la poitrine. Remerciez-vous pour cette pratique. Vous avez offert ce cours avec Yogom Yoga et Vega Yoga. Je vous remercie à tous d'avoir été là ce soir et je vous dis Namasté. Et à très bientôt pour une prochaine pratique. Je viens vers vous pour mettre les commentaires. Discutez ensemble si vous voulez. Merci pour votre participation à ce cours. Donc moi c'est Pauline. Je vous le répète. Je viens de Vega Yoga. Donc je vous mettrai tout sur le replay tout à l'heure. J'espère que ça vous a plu. En tout cas en ce moment avec mon acolyte de yoga Emma qui donne des cours un petit peu plus punch. On vous propose une semaine 100% gratuite de yoga et autres petites choses. Donc c'est une semaine de rituel. Chaque matin à 7h vous recevez dans votre boîte mail une pratique en vidéo. Vous avez aussi du journaling, vous allez découvrir la méditation, le yin, enfin plein de choses. Et donc c'est gratuit, 100% gratuit. Donc c'est sur Vega Yoga, V-E-G-A yoga tiré du bas. Et donc là-bas vous allez trouver le lien pour vous inscrire à la Radiance Week qui est totalement gratuite. Et c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même. On est trop contentes de proposer ça depuis lundi. On a déjà plein de bons retours et on espère que ça va vous plaire. Merci. Merci Sophie. Merci Claire et Gaëlle. Namasté. Ah merci. Quatre. Merci. Merci. J'ai plein de vos jolis messages. Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Si vous voulez participer à la Radiance Week, on se soutient tous pendant cette Radiance Week avec tous les nouveaux rituels. et si justement vous avez du mal à suivre des habitudes, mettre des nouvelles habitudes dans votre vie, des nouveaux rituels, ça, ça va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs et d'avoir un petit peu plus confiance en vous et justement de relâcher un petit peu plus chaque jour. Vous avez une pratique entre 10 et 20 minutes, donc c'est rapide en plus. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie à tous pour votre présence ce soir. Merci Popo77. Merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt sur Vegayoga et je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez cocooning après cette séance de yoga et à très bientôt pour de nouvelles séances. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada